Voilà, situation des ministres criminels du CNRD venus à Paris. Merci de partager. Nous allons remercier d'abord tous ceux qui sont venus à la manifestation organisée par les forces vives aujourd'hui à Paris, à la plage de Plichy. Nous remercions tout le monde. Sincèrement, ça a été un succès. Vous savez, comme d'habitude, je n'ai pas l'habitude d'attendre. Les retardataires viendront après regarder en différé parce que je n'aime pas beaucoup allonger les vidéos. Donc, je n'ai pas le temps pour attendre. Je m'excuse. Voilà, et j'aime aussi venir dire directement ce que j'ai à dire sans faire attendre à personne. Donc, je vous remercie tous, tous ceux qui sont abonnés à ma page et tous ceux qui vraiment viennent partager et mettre les cœurs. Je vous remercie parce que ça doit aller très vite. Après avoir remercié tous ceux qui ont participé à la manifestation, je vous invite aussi à Bruxelles le 4 août prochain. Ça, c'est bientôt. C'est dans quelques jours. Nous allons partir tous à Bruxelles. Voilà. On n'a pas d'excuses. Nous allons nous mobiliser. Nous allons être de pied ferme jusqu'à le départ de Mamadi Doumbouya. Parce qu'on a vu qu'il n'est pas capable, il nous a trahis, il n'est pas responsable. Aujourd'hui, les messages à la manifestation ont été des messages très forts. Voilà. Le CNRD, s'ils ne comprennent pas, aujourd'hui, ils vont commencer à comprendre parce que nous sommes déterminés. Donc, comme le dit Sekou Kunduno, nous n'allons pas laisser que des bâtards gèrent notre pays. Ce n'est pas possible. Il n'est pas acceptable. Maintenant, nous allons parler des criminels ministres qui sont venus ici. Voilà. On a entendu que, voilà, Bogola Haba est là. Il y a Mandjan Sidibé aussi qui est là. Il y a Ousmane Gawal qui est là aussi. Qui est caché ici. Voilà. Donc, nous, on a eu l'adresse là où il était caché. C'est hier. Hier nuit. Il faisait déjà 20 heures ici. Et maintenant, on s'est donné rendez-vous pour aller lui rendre visite là-bas. Avertir la police déjà de son quartier que nous sommes venus là-bas parce qu'il y a un criminel qui habite là-bas. Donc, nous sommes venus aviser à tous les voisins que Ousmane Gawal, Ousmane Diallo qui habite là-bas, c'est un criminel. Voilà. C'est lui le porte-parole du gouvernement. Criminel de Mamadi Doumbouya. Donc, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Nous, nous ne sommes pas des bandits. Nous, nous n'allons pas aller rentrer dans sa maison comme ça. Comme si nous sommes des vailloux. Non. C'est vous qui êtes des vailloux. C'est vous qui êtes partis chez Founike Mengé à 22 heures la nuit. Lui prendre devant sa famille. C'est vous qui êtes des bandits. Nous, nous ne sommes pas des vailloux. Donc, c'est pour cela. On voulait aller aviser les voisins et la police du 95. Mais, quelqu'un nous a dit que son papa habite là-bas. Quelqu'un nous a dit que son papa habite là-bas. Donc, on a dit qu'on a du respect pour son père. Hélas, Seïdou, on a du respect pour lui. Donc, aller déranger tout le quartier là où habite le vieux, on s'est dit que nous, nous ne sommes pas des vailloux. Nous n'allons pas faire cela. Donc, je vais répéter ça en poulard rapidement pour ceux qui n'ont pas compris. Moussipiens, nous n'allons pas les manifestations. Ils ont fait partout. Ils ont fait une réussite. Ils ont vraiment dit qu'ils ont fait un message fort. Donc, il n'y a pas d'invitement de Bruxelles dimanche 4 août. Ils ont fait un message fort. Il n'y a pas d'invitement de Bruxelles. Parce que Guilande Mado, Hande Kadhi, Gonga Sekou Konduno, C'est inapacceptable. Il n'y a pas d'invitement de la connaissance fausse dans l'état. Mais Zera, Hande Kadhi, c'est fini. A la djédjougol, a la meldougol, Hande Kadhi, COGASETE YEWTE DE KOM, Ben Nanay, Ben Nanay. Donc, Harainon, qui est le ministre des criminels qui est le ministre du CNRD. Il est le ministre de Bogola Habano. Il est le ministre de Mandjan Sidi. Donc, voilà. Il est le ministre de Ousmane Kawal. Déjà, il est un petit peu qui a eu l'adresse. Donc, l'adresse est juste à vous. Mais, vous avez dit, parce que vous avez dit, l'adresse est arrivé un peu tard. Mais, vous avez dit, vouloir faire du soft. C'est un peu de police. Je suis shooté à peopleage. Je suis Albert Hamare. Je suis écrit à crier làbah goodies. Tu n'as rienvé fait de la porte-parole, le CNRD pour regarder là. L'adresse a une photo pour regarder celle-làve. L'adresse a unataire. L'adresse a fait de la photo. Elle prend une femme. L'adresse a un petit peu de ma panique. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 jaspera wino angoon usman gawal yalto do da hai antunongui minis be sene rdebe mfu minis be sene rdebe mfu sabu dundo sabu dundo sabu bebe fellir dundo wa gertoje sabu bebe warir dundo wa gertoje men atyantao men atyantao on y sorti le 5 septembre le 5 septembre on va sortir de la maison il y a un jour où on va à l'argent il y a un jour où on va à l'argent il y a un jour où on va à l'argent Maintenant, je vais retourner avec le français Je vais m'exprimer en français Parce que vraiment, j'aime vraiment que tout le monde puisse comprendre ce que je dis Et je ne vais pas allonger la vidéo Je vais vraiment la raccourcir Parce qu'il faut que le message passe Clairement Voilà Mes chers compatriotes On a toléré la descente d'Ousmane Gawal Parce que vraiment, son papa, on nous a dit qu'il habite là-bas On l'a toléré, ça, ce n'est pas à cause d'Ousmane Gawal Mais c'est à cause de son papa Donc lui maintenant, s'il est vraiment homme S'il est vraiment ministre de la République de Guinée Il n'a qu'à sortir ici dans les rues de Paris Ousmane Gawal C'est moi qui dis ça Prends ma vidéo Tu vas partout dans n'importe quelle police ici en France Tu dis moi, il est la diaspora africaine Je dis Je te casserai la gueule partout là où on se verrait Voilà Tu sais pourquoi je le ferai ? Parce que je casserai la gueule d'un criminel Ça dit, je casserai la gueule d'un criminel C'est pour cela Je ne vais même pas hésiter Et tu sais qu'est-ce qui va m'attendre ? Qu'est-ce qui va tarder pour que je puisse casser cette gueule ? Tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qui va retarder ? La personne qui va activer le live C'est cette personne-là qui va me retarder C'est la seule personne qui va me retarder Et devant n'importe quelle juridiction Je suis prêt à t'enfronter toi Criminel que tu es Devant n'importe quelle juridiction du monde Sauf en Guinée Parce que là-bas c'est vous qui gérez là-bas Criminel que vous êtes Toi et Mamadi Doumbouya Voilà, maintenant Je dis bien, je répète Tous les ministres du CNRD Qui viendront à Paris A partir de maintenant C'est des personnes non gratas ici Il n'y a personne qu'on va tolérer Bogola Rabba Partout où vous le verrez N'oubliez pas N'importe qui Ce n'est pas seulement Bogola Rabba Ce n'est pas Mandian Sidibé seulement C'est tous ceux qui sont du CNRD Ici à Paris c'est interdit Interdit de circuler ici Interdit Parce que c'est des criminels Et on va les affronter partout Partout Je dis bien partout Voilà Les autres là On ne va pas On ne va pas dire Qu'on va les casser la gueule A Ousmane Gawal Lui comme c'est le porte-parole Lui on va lui casser la gueule Parce que c'est lui aussi Qui veut sémer la pagaille en Guinée Les autres On va les dire tout simplement C'est interdit de circuler ici Voilà Et on va démontrer Partout là où ils sont On viendra avec nos pancartes Pour les montrer Que c'est des criminels Voilà Donc tout le monde saura que vous êtes des criminels Là au moins ça On ne va pas vous tolérer ça Mais la gueule de Ousmane Gawal Ça je vais la casser moi Parce que Ousmane Gawal Il mérite plus Il mérite plus que ça Si C'est de avec l'Ousmane Gawal Il mérite plus Il me l'есть Il mérite plus 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 Je pense à Macron Comment tu es Je vais bien Même devant Emmanuel Macron On ne va pas te tolérer toi Parce que tout simplement On a des preuves palpables Pour ne pas que toi Tu circules ici On a des preuves palpables Pour ne pas qu'un ministre du CNR De circuler ici à Paris Les preuves que nous avons, c'est des morts. C'est nos compatriotes qui ont été assassinés par des balles réelles. Ça, c'est des preuves palpables que nous avons. Vous ne pouvez pas assassiner, massacrer nos compatriotes, nos frères et soeurs et nos enfants. Vous venez ici, vous circulez ici. Vous qui partez manger avec ceux-là. Vous qui partez rendre visite à ces criminels-là. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce que c'est une honte. Je dis bien, personne ne doit marcher avec ces criminels-là ici à Paris. Personne, je dis. Je dis, gare à vous qui marchez avec ceux-là. Gare à vous. Parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas rafle. Ça ne doit pas être permis qu'on marche avec des criminels ici à Paris. Ici, c'est le pays des droits, des libertés. Ici, on ne peut pas accepter qu'un criminel vienne ici marcher, aller dans des restaurants. Non, 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 c'est interdit. Interdit. Un criminel ici, il doit être arrêté. Et toi, Ousmane Gawal, on a toutes les preuves pour t'arrêter ici. Il suffit seulement qu'on te voie. C'est la police qui va venir nous séparer. C'est ça. Donc, voilà, mes chers compatriotes, la vidéo, elle ne doit pas être longue. Le combat continue. Et donne-nous ensemble à surveiller ces criminels ici à Paris. Il ne faut pas qu'on va les laisser le temps de respirer ici. Mandian Sidibé, j'ai eu une information concernant ses documents. On m'a informé qu'il a des problèmes avec sa carte séjour ici. Et ça, il ne faut même pas, il ne faut même pas, il ne faut même pas, il ne faut même pas rêver. Ici, on va te créer des problèmes si on te voit dans la rue. Si on te voit dans la rue, toi, Mandian Sidibé, on va te créer des problèmes ici. Parce que tu es illégal. Parce que ce que tu fais, ce que tu fais, tu es un refusier. Ici, tu es payé. Ici, on te paye. C'est nous qui travaillons ici pour te payer. Et encore là-bas, le contribuable guinéen qui te paye, tu participes à l'assassinat, au massacre de ce peuple-là. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas ici circuler ici librement. Toi, Mandian Sidibé. Il faut que ça soit clair. La carte séjour là, si réellement tu as des problèmes avec ça, c'est foutu pour toi. Si vraiment tu as des problèmes avec ta carte séjour, c'est que c'est foutu pour toi. Parce que si on te voit dans la rue, c'est jusqu'à ce jour-là que tu vas avoir une carte séjour. Parce qu'on va tout dévoiler. C'est fini, il n'y a rien pour toi. Allez, c'est fini. C'est la faille à la soude, Mandian Sidibé. Cache-toi sous le lit. Tu fais comme Ousmane Gawal. Ou bien tu trouves Ousmane Gawal, c'est son père là-bas. Mais dans la rue ici, c'est interdit. Interdit. Voilà, ça c'est moi qui vous le dis. Voilà. Et je ne le dis pas seul, mais c'est moi qui le dis ici, sur ma page. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut mes chers compatriotes. Voilà, le combat continue. Nous allons continuer le combat jusqu'à le départ de Mamadi Doumbouya. Parce qu'on n'a rien à foutre avec ces bâtards, comme le dit Sekou Koundou. Ces bâtards-là, on ne va pas les permettre de gérer notre nation. Voilà. Des gens, ça dit, incompétents. Ils n'ont rien dans la tête. Seuls, ils n'ont que des armes pour massacrer leur peuple. Des gens qui n'ont aucun état d'âme. Nous, on ne va plus vous permettre ça. Parce que partout dans le monde, on va se lever contre vous. Partout dans le monde. Voilà. Partout dans tous les pays, on va se lever contre vous. Voilà. Et en Guinée, le jour que le mot d'ordre sera donné, ils iront jusqu'au palais Mme 5. Ce jour-là, tu seras délogé. Voilà. Merci, mes chers compatriotes. Partagez au maximum. Et à très bientôt. Ilo et la diaspora africaine.